Bonjour les fines bouches, dans la série On voyage avec la pomme de terre, aujourd'hui nous allons nous arrêter dans l'un des plus beaux villages du monde, probablement, le village de Sarlat, qui a donné son nom à une façon de cuisiner la pomme de terre, la Sarladèse. La Sarladèse, aujourd'hui on va la faire avec son petit filet de canard, c'est un filet de canard aujourd'hui, parce que le magret, en ce moment, il n'y en a pas, alors on a pris un filet, normalement vous le faites avec du magret, c'est pareil, ceux qui connaissent la différence le savent, c'est juste une différence de gavage, pas gavage, etc. De quoi avons-nous besoin pour réaliser des pommes de terre Sarladèse ? Deux pommes de terre, on a besoin de la graisse de canard, des eaux, d'ail, persil plat, sel, poivre, et c'est tout. La particularité de cette pomme de terre, c'est qu'elle est cuite dans la graisse d'oie, longtemps, doucement, de façon à bien recevoir la saveur de la graisse. Comme on fait, on épluche, lave et coupe les pommes de terre, voyez, en tronçons de 1,5 cm, même un peu plus. Ensuite, on les a bien rincées et on va les essorer dans un torchon bien sec et bien propre, de façon à ce qu'elle soit le moins possible humide. Pendant ce temps-là, dans une cocotte, on met la moitié de notre graisse, enfin, notre graisse, celle-là, et on laisse bien chauffer. Et pendant ce temps-là, on continue à bien essuyer nos pommes de terre. Moins elles auront d'eau, plus elles seront réceptives à dorer. Ça sort déjà le vœu. Dès que ça commence à frémir, hop, on les met. là on fait à feu vif pendant dix minutes en les remuant régulièrement pour que un maximum de face dort donc on se voit dans dix minutes à tout de suite après dix minutes je sais pas si notre cadreur en chef réalisateur musicien photographe gilbert voit la coloration oui et donc là on va procéder à une autre étape on va d'abord baisser le feu on va se passer à feu doux de feu vif on passe à feu doux très doux on va mettre le restant de graisse de canard on va mettre dix grammes de sel quelques tours de poivre on va couvrir sortez couvert avant ça on va quand même remuer un petit coup pour que les sels poivrer et là on va laisser mijoter ça à feu très doux 25 minutes pendant ce temps là l'ail le persil ciselé on les met de côté et dans 25 minutes on va ouvrir on va le mettre dedans une minute et on sert donc nous on se revoit non pas dans 25 minutes mais dans quelques minutes pour le début de la cuisson du magret enfin du filet je vous expliquerai ma méthode à tout de suite les pommes de terre sont en train de cuire depuis 15 minutes donc dans 10 12 à peu près ça va être là donc là c'est le moment de lancer le filet de canard je l'ai un petit peu avec un ciseau j'ai fait des petites encoches etc c'est pour éviter vous savez connaissez c'est pour éviter que ça se recroqueville on le met côté côté peau et là on va le laisser côté peau à feu normal pendant trois minutes trois minutes et demie le temps que ça va faire fondre la graisse et ça va pré cuire ce côté là je vais pas revenir vers vous mais dans trois minutes quatre minutes je vais retourner et je vais dégraisser ensuite je vous appelle et puis on se retrouve à ce moment là j'ai retourné le magret vous avez vu c'est joli j'ai cuit sur l'autre face trois minutes trois minutes trente de chaque côté là j'ai dégraissé il y avait un petit peu de caisse j'en ai enlevé là ce que je vais faire c'est mon petit truc à moi je vais déglacer vinaigre de framboise je couvre et pendant quelques instants ça va être une curie je coupe j'ai pré allumé mon four à 125 et je vais mettre le magret au four pour gentiment lentement le laisser en température et qu'il termine sa petite cuisson on se revoit dans trois ou quatre minutes quand les sarladès seront terminés et que le magret sera prêt à être consommé à tout de suite les amis la pomme sarladès est cuite le magret nous attend je vous ai pas dévrangé tout à l'heure il y a eu une dizaine de cinq minutes j'ai mis à l'intérieur l'ail et le persil haché ça se met à la fin ça garde un peu de consistance donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va servir donc j'ai commencé par le magret que je vais donc sortir que je vais mettre sur cette table et voyez alors vous les mets comme moi un peu saignant parfait sinon vous le laissez plus longtemps soit à la poêle soit au four voilà pour le magret et à côté on stop et on y met la pomme de terre sarladès c'est l'avantage de cette cuisson lente l'avantage de cette cuisson lente dans la graisse d'oie c'est qu'elle est fondante mais c'est c'est un délice et de la guimauve alors si vous n'aimez pas la guimauve n'en dégoûtez pas les autres nous on fera notre affaire de tout ça voilà regardez les amis moi je fais un petit tour de poivre dessus là et mon conseil aller faire un tour à sarla vous allez voir à quel point cette ville est magnifique magnifique alors magret très bien sarladès magnifique un coucou à tous les amis de la dordogne à vos couteaux à vos fourchettes et bon appétit alors tout se passe bien comme un Sous-titrage ST' 501